Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette magnifique soirée. Et particulièrement la présidente élue de la résistance iranienne, je veux nommer Mme Mariam Rajavi. En tant que militante des droits humains, je voudrais en ce jour anniversaire m'incliner devant la mémoire de milliers de victimes massacrés en 1988. Je voudrais tout simplement attirer l'attention de la communauté internationale pour dire que ces milliers de prisonniers politiques qui ont été massacrés le furent par la volonté d'un homme, d'un homme qui avait droit de vie et de mort sur ses concitoyens. En 2008, lors du 20e anniversaire de ce massacre de 1988, Amnistie internationale avec une coalition de la société civile internationale avait renouvelée l'appel, l'appel à la communauté internationale pour que justice soit rendue. C'est aujourd'hui, le 25e anniversaire, j'aurais souhaité interpeller Mme Navi Pilei. Mme Navi Pilei, haut commissaire des droits de l'homme, interpeller aussi le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ainsi que le rapporteur sur les droits de l'homme en Iran de mettre en place une mission d'enquête et de renvoyer ce dossier tout simplement devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Je voudrais également parler ici d'un autre crime, un crime plus récent qui a eu lieu au mois de février dernier et le mois de juin. Je voudrais également dire que ces attaques et exactions sur des personnes sans défense est tout simplement inacceptables. J'appelerai également Mme Pilei et le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à former immédiatement une mission d'enquête à ce sujet ainsi que la mise en place d'un observatoire, un observatoire pour la paix, la tolérance, la compréhension mutuelle entre les peuples mais aussi la transition démocratique partout dans le monde. Pour terminer, je salue toutes mes sœurs et mes frères confinées dans les camps d'Achraf et de Liberti et je voudrais leur dire tout simplement courage, courage parce qu'il y a une aube nouvelle qui est en train de poindre. Et à Mme Rajavi, je voudrais tout simplement lui dire choukrane, choukrane pour le combat inlassable qu'elle est en train de mener et j'aimerais bien rajouter en ce mois béni du mois de Ramadan, wa'afadakoum Allah. Merci Mme la Présidente. Merci Mme la Présidente.